... C'est ici le lieu où sera jeté un pont long d'un kilomètre descendant à la frontière RDC-Ouganda dans l'objectif d'améliorer les échanges commerciaux entre les deux pays. Située au village Boguma, à 39 km du port de Kassény, la rivière Semiliki a été visitée par les équipes d'ingénieurs congolais et ogandais pour des études préliminaires. Arrivé à Kassény, les cortèges se branlent vers Nyamavi. Suite à l'impraticabilité de la route, l'usage de la moto devient impératif pourvu que les deux délégations atteignent la destination. Pouvons-nous prendre deux personnes par moto? Ici, la rivière Kaporou, à quelques kilomètres du village Nyamavi. Le délégation et leurs motos sont obligés de prendre pirogue pour la traversée. Malgré ces contraintes, la population qui s'est informée par la voie des ondes souhaite voir ces projets se réaliser. Nous remercions Dieu pour ce projet. Cette route nous servait de transit car c'était un vrai raccourci. De Bounia à Ouganda en traversant cette route. Mais suite à l'insécurité, ça nous fait peur. A certains endroits, même la pirogue n'est pas la bienvenue. Il fallait se déchausser pour atteindre l'autre rive. Mission difficile, mais pas impossible. Une fois rassemblés sous cet arbre, les équipes reprennent la route. Un parcours de combattants pour atteindre la rivière Sémiliki. A chaque village, les deux délégations sont obligées de s'informer sur la situation sécuritaire dans les coins. Ce sont les jeunes, les assayants FRPI, mais les FRPI dérangent encore. Ils sont en cantonnement. Oui, mais ils sont là. Ils se promènent librement avec leurs armes. C'est confirmé. La zone est contrôlée par les assayants FRPI, dit les chefs. Déterminés à atteindre l'objectif, Congolais et Ougandais se décident de poursuivre la mission. A six kilomètres de l'obstacle se trouve un camp militaire. Pour prévenir tout incident, un agent de renseignement militaire trouvé sur le lieu devrait contacter en amont le commandant du côté assayant pour l'exhorter à laisser libre passage aux équipes d'ingénieurs congolais et ougandais qui viennent pour une mission autre que de les combattre. Il fallait attendre son accord pour s'engager dans cette zone. Allô, commandant. Je suis en face d'une délégation du gouvernement pour Bougouma et je compte les accompagner vers chez vous. Bon, maintenant qu'ils sont déjà ici, ils sont accompagnés des militaires, des ingénieurs des travaux publics et aussi des Ougandais. Enfin, mission accomplie. Après 39 kilomètres de parcours à moto, voilà arrivées les deux délégations à Bougouma, lieu indiqué pour la construction du pont qui va relier la RDC de l'Ouganda. Au gouvernement congolais de jouer sa carte en amont pour que l'insécurité ne soit pas une raison d'échec pour ces grands projets bénéfiques pour les deux pays. de l'Ouganda. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada